alors on est toujours à feuillard il ya eu ce matin un salon à la ferme et c'est jérémy andré qui a accueilli cette réunion d'agriculteurs d'éleveurs de maraîchers de tout ça et il nous présente un petit peu son activité alors jérémy moi je suis paysan boulanger depuis 2020 voilà sur une petite trentaine d'hectares surtout de la reprise de friches dans la plaine avec des reprises de friches difficiles parce que je reprends après une génération de viticulteurs où il ya malheureusement plus trop de matière organique dans les sols donc je pratique de l'agriculture de conserve de régénération parce que conservation ça demande beaucoup d'investissements agricoles que je ne fais plus pour l'instant donc régénération des sols avec des couverts végétaux le plus possible pas de labour tout en agriculture biologique en essayant de augmenter la matière organique dans les sols pour optimiser un petit peu la retenue d'eau dans ces sols là qui sont qui ont été abîmés voilà par rapport à ça moi je cultive des blés anciens je te suis et oui 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 mais je vois que les anciens qui ont un potentiel de rendement maximum à deux tonnes hectares sur les terres que je reprends je suis à une tonne hectare quand la pluie est là j'ai une culture qui est très adaptée aux sécheresses méditerranéennes de blé ancien méditerranéen et de Catalogne du Sud mais bon là il pleut c'est exceptionnel on va continuer du coup la pluie aussi va continuer mais bon alors du coup pour faire mes quantités de blé nécessaires à la production du pain il me faut multiplier par deux les surfaces vu que j'ai la moitié des rendements potentiels à titre de comparaison les blés modernes eux ils peuvent produire jusqu'à 10 tonnes sur des bonnes terres sous perfusion voilà moi j'ai fait le test avec les blés modernes ça ne marche pas sur des terres abîmées même avec toutes les pratiques agroécologiques que j'ai voilà ils étaient comme ça l'année dernière en période de sécheresse alors que les blés anciens étaient comme ça quand même donc voilà c'est des variétés qui sont pas intéressantes pour l'adaptation au changement climatique ok voilà puis ensuite je transforme en farine complète avec un moulin à strier qui conserve les qualités nutritives de blé en fait on a le germe on a les acides protéiques et les amidons qui sont moins dénaturés que sur moulins industriels voilà une farine qui n'est pas chauffée qui est moins oxydée que sur les procédés classiques d'aujourd'hui voilà ensuite en pain au levain donc sans levure parce que la levure ne prédigère pas tout ce qu'il faut prédigérer pour une bonne nutrition voilà le levain peut correspondre si on veut faire des raccourcis à au microbiote intestinal d'accord on se nourrit bien et du coup tu peux nous dire quelles variétés de céréales et de pendres tu proposes alors je fais deux variétés de seigle du blanc et du gris le blanc de cerdagne mais que je ne peux pas appeler cerdagne parce qu'il n'est pas cultivé en cerdagne il est cultivé sur le terre du petit épautre et des blés anciens donc dans les blés anciens il y a une quinzaine de variétés que je divise en trois mélanges un mélange pour les sangliers parcelle où je ne peux pas clôturer parce que ça me coûte très cher donc les barbus donc un mélange de barbus les groins des sangliers étant sensibles aux barbes ils s'attaquent un peu moins à ce mélange là voilà donc il y a le barbu du roussillon, le barbu de la conne dedans puis il y en a deux autres après il y a un autre mélange avec de la florence aurore, du rouge de bordeaux, des poulards et un autre mélange où il y a beaucoup de variétés mais les majoritaires sont du rouge des touzelles de provence, de la bladette de Puy-laurens, je vais en oublier il y a aussi du barbu dedans et deux variétés de Catalogne du sud des rois de Mallorque, la Cheïcha à Arago plus plein d'autres petites que j'ai plus en tête d'accord, où est-ce qu'on peut acheter ton pain ? alors je fais des tournées dans la vallée du Caddy le mardi sur commande avec le camion si vous entendez le flaxon kukaracha c'est moi, un camion bleu tourner le jeudi dans la vallée de la Roja et ensuite le samedi matin au marché des producteurs de Prades d'accord, parfait et donc ce matin tu as accueilli une réunion tu peux nous dire ce qui en est ressorti, ce que toi tu retiens ? alors il y avait un, le thème c'était sur le foncier agricole et l'accès au foncier agricole j'ai été choisi un peu là par la confédération paysanne pour accueillir ce salon à la ferme qui se tient en fait pendant le salon d'agriculture au niveau de Paris la confédération paysanne organise des salons à la ferme de partout en France pendant cette période là donc le thème était l'accès au foncier pour les installations d'école dans le département donc l'enjeu c'était de se faire rencontrer les institutions qui travaillent autour du foncier donc la SAFER, il y a la COMCOM, il y avait Terre de Liens, il y avait les syndicats et les porteurs de projets pour discuter autour des freins et des leviers pour pouvoir s'installer donc on a pu débloquer un peu la parole et soulever les problématiques et avoir des pistes d'action mais voilà, je pense qu'il va falloir encore continuer le travail pour mettre en oeuvre un peu tout ça et orchestrer les interactions entre les différents acteurs institutionnels pour aider aux installations qui sont difficiles on a 100 départs à la retraite pour 40 installés donc on est de moins en plus nombreux les petits et les moyens paysans en France il y a un gros enjeu sur l'accès au foncier et l'agrandissement de fermes la capitalisation via des entreprises et des holdings qui achètent du foncier à l'école on a Aldi qui achètent des milliers d'hectares, on a Grandfray qui achètent des milliers d'hectares l'idée nous c'est d'avoir une agriculture paysanne et locale pour la sous-vente alimentaire en cas de crise on compte sur nous mais quand on parle pas de crise on nous oublie sauf qu'on est essentiel en fait tout à fait, merci beaucoup Jérémy et ton pain s'appelle Maré Terra salut je vais vous montrer je vais vous montrer bien Sous-titrage FR ?